Et c'est le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la fausse annonce de la mort de Johnny Hallyday vendredi sur les réseaux sociaux. Une rumeur totalement infondée mais relayée en masse par de nombreux internautes que le chanteur a donc dû démentir en personne. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors racontez-nous tout d'abord comment est née cette fausse rumeur annonçant la mort de Johnny Hallyday. Et bien tout a commencé sur Twitter. On le sait, le réseau social peut être formidable lorsqu'il s'agit de suivre l'actualité en direct. Mais vendredi dernier, Twitter nous a montré ses limites. En fin d'après-midi, un internaute poste sans raison le message suivant. Johnny Hallyday vient de nous quitter, repose en paix. En quelques minutes, ce tweet voulant enterrer le monument de la chanson française plus vite que prévu est relayé en masse. Et très vite, la rumeur enfle. D'autres messages annoncent Johnny Hallyday entre la vie et la mort. Tout en affirmant reprendre des soi-disant des informations des médias alors que ces informations n'ont jamais été publiées nulle part. De nombreux tweetos se voyaient déjà ajouter le nom de Johnny Hallyday à la longue liste des artistes célèbres décédés en 2016. Comme Michel Delpeche, Prince ou encore David Bowie. C'est déjà la troisième fois que Johnny est annoncé mort sur Twitter. En 2013 et en 2014, le hashtag RIP Johnny circulait déjà sur le réseau social. Alors une rumeur que Johnny Hallyday a dû démentir en personne. Oui, ces fausses informations ont tellement été reliées qu'elles sont arrivées jusqu'aux oreilles du chanteur de 73 ans en vacances avec ses amis. Tenant à rassurer ses fans, Johnny a dégainé son smartphone pour poster une photo de lui à la table d'un restaurant. Une photo accompagnée de ce message. Tout va bien, je suis en pleine forme, mort au con. Si cette réponse a rassuré des milliers de tweetos, elle en a aussi amusé d'autres. Alors que certains ont écrit que comme la braderie de Lille, la mort de Johnny est annulée. D'autres ont annoncé que Johnny Hallyday serait mort pour la 358ème fois ce soir, avant de saluer sa persévérance et son abnégation. Il faut dire que depuis plusieurs années, la santé de notre Johnny National inquiète et tous les médias se sont déjà préparés à son décès. Alors Johnny Hallyday est loin d'être la première célébrité victime de ces fausses rumeurs relayées sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bien le problème d'un réseau social comme Twitter. En quelques clics, vous pouvez créer un faux compte sous une fausse identité et poster absolument n'importe quoi. Avec un peu de chance, si l'actualité est calme, votre tweet peut être reposté en masse et donc véhiculé de fausses informations. En 2012, un internaute avait annoncé la mort de l'humoriste Elie Semoun. Une rumeur démentie quelques heures plus tard par l'intéressé avec ce tweet plein d'humour. Je confirme mon décès. Mais toutes les personnalités ne réalisent pas avec autant d'humour à la fausse annonce de leur mort. En 2008, le journaliste et ex-juré de la nouvelle star Philippe Manœuvre avait porté plainte contre le petit plaisantin qui avait mentionné son décès sur l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Enfin, en mars dernier, le comédien Omar Sy avait lui aussi été annoncé mort sur Twitter en marge d'une fusillade à Los Angeles alors qu'il était en réalité en séjour à la montagne. Là encore, la star avait réagi en postant ce message. Le jour où la connerie est tombée du ciel, rares sont ceux qui avaient un parapluie.